Ensemble, on est pauvre. Ensemble, on est grand. Ensemble, on gagnera. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ici au bureau d'ensemble Johannesburg, South Africa, où nous venons voir le bureau politique d'ensemble qui s'est réuni urgentement. Nous voulons en savoir un peu plus. Nous allons demander, nous allons poser la question à leur président. Qu'est-ce qui se passe effectivement ? Parce que c'est comme s'il y a des problèmes qui bougent. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Comment ça va ? Oui, ça va et vous ? Avec un air un peu en colère, qu'est-ce qui se passe ? On a adopté les orphelaires et aujourd'hui les orphelaires nous ont montré leur face. C'est pour cela que nous sommes en colère. Nous sommes en colère parce qu'ils se sont profité de notre part. Ils se sont profité de notre président. On les a adoptés, on les a gonflés. Aujourd'hui, ils se sont retrouvés dans l'hémicycle. Et aujourd'hui, à cause de l'argent, ils veulent... Monsieur le Président, à cause de l'argent, vous aviez dit. Est-ce que ce n'est pas à cause de l'argent que ces gens-là sont venus vers vous ? Est-ce qu'ils ne se sont pas infiltrés chez vous par cause de l'argent ? Parce qu'aujourd'hui, comme vous aviez dit, vous aviez montré l'image. Ils ont montré leur propre image. Donc, c'est une pièce de monnaie qui vous rend. Non, 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 nous, nous, tous qui sommes ici, où est l'argent ? C'est l'amour du parti. Et ils ont montré que c'est leur ventre qui compte. Ok. Après toutes ces années, après tout ce que le Président Moïse Katoumi a fait pour eux, ils ont profité du seuil électoral du Président Moïse Katoumi, ils ont profité le nom du German, parce que qui le connaissait d'abord ? Les députés, les 40 députés. Vous pouvez citer un nom, quelqu'un qu'on connaissait dans la RDC. En tout cas, pratiquement, ce sont des gens, peut-être, que nous avions connu juste quand ils sont entrés chez Katoumi. Oui ! Donc, aujourd'hui, les orphelins nous ont montré leur face. Et c'est fini, c'est fini pour eux. Bientôt, là, c'est les élections. Nous allons voir dans quelle circonscription ils vont aller. Qui va encore leur donner la chance ? Personne. Et nous sommes très contents parce que c'est arrivé maintenant. C'est arrivé maintenant, nous-mêmes, nous-mêmes, les enfants propres de Moïse Katoumi. Nous étions enfants, maintenant nous sommes les grandes personnes. Nous allons prendre Katoumi, nous-mêmes, ses propres enfants. Pas question de coalition. Nous allons amener les Germans. Ensemble pour la République va amener les Germans à la magistrature suprême. Et nous allons rafler la majorité à l'Assemblée nationale. C'est un parti organisé partout dans le Congo, partout dans la diaspora. C'est témoin un parti qui est organisé comme nous. Justement, je comprends, M. le Président. Et moi-même, je constate ça ici parce que rare de bureaux ici en Afrique du Sud. Vous pouvez trouver un parti organisé comme ça avec les databases. Mais je voudrais quand même que vous nous donniez un mot, vous passiez un mot à tous les membres qui sont aussi désemparés de ce départ, de ces députés, vos membres d'ici en Afrique du Sud. Quel est le message que vous pouvez leur dire? Parce que c'est quand même assez aberrant de voir des gens qui quittent les partis comme ça. M. le journaliste, ils peuvent partir. Donc, les députés qui sont partis proviennent d'Ensemble pour le changement. Ensemble pour la République, c'est pour la première fois que nous allons participer aux élections de 2023. Donc, vous n'avez pas mal besoin des coalitions, des autres partis, vous n'en avez plus besoin. On verra. Parce qu'on dit à une politique, tout peut arriver. Nous, on ne va pas aller chercher la coalition. Il faudrait que les gens, il faudrait donc que d'autres partis... Ils vont venir chez nous. Ils vont venir chez nous. Nous sommes un grand parti, papa. Donc, seul avec Ensemble pour la République, je vous dis, sans trichérie, sans magouille, nous raflons la majorité à l'Assemblée nationale et la magistratrice. Oui, la majorité, papa. Mais, mais, président, est-ce que vous n'êtes pas en train de jouer le même jeu que l'UDPC, qui se disait que nous, nous sommes un grand parti, et à la fin de compte, il a cherché des coalitions? Est-ce que vous ne voyez pas ça, que ça peut vous arriver aussi? Nous, ne sommes pas les deux bêtes. Nous ne sommes pas les deux bêtes. Nous, nous sommes ensemble pour la République. Et nous allons montrer à la fâche du monde qu'on a un visionnaire, on a un leader, quelqu'un qui voit le mal de loin. Il a vu ça avec Kabila. Il lui a dit, pas une troisième pénalty. Aujourd'hui, Kabouya passe à la télé, nous allons partager le bilan. Qu'est-ce que le président Moïse lui avait dit? Ça date de 2019. Le président Moïse a dit, le bilan sera pour l'UDPC. Si aujourd'hui, je viens solliciter que tu engages mon fils, et que mon fils ne travaille pas, c'est mon problème. Ah, donc, vous, vous aviez... Non, nous, c'est l'UDPC. Vous avez accompagné l'UDPC. Non, le président Tshisekedi est venu chez nous. Il a dit, Kabila et l'UDPC sont en train de lui maltraiter. Et nous, on a... Oui, on est venu, on a donné un coup de main au président Tshisekedi. Aujourd'hui, il travaille main libre, il fait tout ce qu'il veut. Et où est notre problème? Et qui dirige le conseil des ministres chaque semaine? Oui, c'est Félix. Et alors, à combien... Où est le problème d'ensemble pour la République? Monsieur le journaliste, le bilan appartient au président de la République. Le bilan n'appartient pas au ministre. Le bilan, c'est Félix. C'est Félix qui va aller se présenter à la population. Il dit, voilà, la population, je suis là, voici mon bilan. Il ne va pas dire que non, le bilan du ministre de l'Enseignement, le bilan, non, il a dit, voici mon bilan. Donc, laisser ensemble pour la République à côté, laisser nos ministres à côté, c'est le bilan du président Félix. Je vous rappelle une chose, quand le chairman Moïse Gatoumbi était gouverneur de la province, n'est-ce pas, il y avait des recommandations du ministre? Exact, oui. Vénat de Kinshasa, on lui a tourné de ministre après qu'il a travaillé. Est-ce que le bilan aujourd'hui, quand on parlait du bilan du chairman, on parle du bilan de quel ministre? Non, non, non. On parle du bilan de qui? Du chairman, exactement. C'est vrai, il a trouvé la douane qui faisait 200 à 300 000 dollars. Le mois, il est arrivé à 20 millions de dollars. Est-ce que c'est un budget du ministre des Finances? Non. On dit que c'est le budget de qui? C'est le budget du chairman. Oui, c'est la tête. Quand la tête tourne bien, quand la tête fonctionne bien, et les autres membres vont bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez un dernier mot que vous n'avez pas peut-être évoqué ici? Un dernier mot, c'est juste lancer un message. Oui. Surtout à nos membres d'ensemble pour la République. Bientôt, c'est les élections de 2023. Les gens qui, ensemble, vont mettre sur la liste électorale, on va prier, on ne va pas mettre n'importe qui. Pas question de trahison. La politique que le président Moïse est en train d'amener, c'est la politique du changement de la mentalité. Pas de vagabondage politique. Aujourd'hui, vous êtes avec celui-ci. Demain, vous êtes avec celui-là. Après, demain, vous serez avec nous. Vous devez être constant. Dans la vie, il faut que vous soyez constant. Vous êtes ensemble pour la République. Vous resterez ensemble pour la République jusqu'à jamais. Le futur, l'avenir appartient à l'éternel. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Nous vous remercions. Et nous promettons encore d'autres interviews dans les prochains jours. Au revoir.